Oui, je suis. Non, papa, ce n'est pas comme ça du tout. Toute ma vie, j'ai été détestant Jahan Ara et je l'ai gardé dans mon cœur. Et la punition pour ça, je t'ai aussi donné dans mon cœur. Si je te faisais une petite place alors, trois vies auraient été faciles. Moi, Jahan Ara et toi, nous aurions vécu ensemble. Non, papa, non. Nous ne nous serions pas séparés. Mais d'où aurais-je apporté cet amour en moi? Cette haine ne m'a pas laissé penser à autre chose. Quand? J'ai alors rencontré Jahan Ara. J'ai appris à connaître cette chose. J'ai toute ma vie. Fais face à une si grosse perte qui ne peut pas être reconstituée. Tu sais, papa. Quand j'ai rencontré maman, j'ai appris une chose d'elle. Elle avait encore l'habitude de « je t'aime » d'une certaine manière. Qu'elle ne pouvait pas cacher. Je souhaite que... Tu n'avais pas. J'ai douté de son caractère et puis... Je l'ai chassé de cette maison. J'aurais aimé que cela ne soit pas arrivé. Quand le « si » entre dans ta vie, alors... Une personne est... Se repentant toujours de ce qui ne s'est pas produit. J'ai brûlé dans ce feu du repentir toute ma vie. Mais je souhaite toujours cette chose, papa. Fille. Mais maman n'est plus là maintenant. Mais à ton égard, je suis. Je ne laisse rien sur un « si ». Je veux... Te donner cet amour et ce respect. Que tu mérites vraiment. Je donnerai son statut à Nafésa. Avant que le moment ne vienne. Pour que je quitte cette vie. S'il te plaît, papa. Non, pas du tout. Non, papa. Non, que Dieu te garde avec moi. Que Dieu te donne une longue vie. Je prie toujours pour ta longue vie. Et il me garde avec toi. Papa. S'il te plaît, ne pleure pas, ma chérie. Ne pleure pas. Assez, ma chère. Ne pleure pas maintenant. Soyez silencieux. Mais s'il te plaît, ne dis plus jamais cette chose. S'il te plaît, ne dis plus jamais cette chose. Je ne le dirai pas, ma chère. Ne pleure pas. Ne pleure pas, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-lui du respect. Prends soin de lui. Ne pense pas à ça, ma chère. Qu'il travaillait dans cette maison. Ou il travaille au bureau. C'est ton mari maintenant. C'est ton devoir de le respecter. Je connais ce truc. Ta mère. Je voulais te marier avec le beau-frère de Phareha. Mais cela n'est pas arrivé. Tu t'es marié avec Badar. Quelle que soit la condition dans laquelle vous vous êtes marié. C'était la volonté de Dieu que tu l'épouses. Et tout ce que Dieu fait est pour votre amélioration. Je t'ai récupéré et j'ai ton amour. Je ne veux rien d'autre. Tout va bien. Maintenant, tu dois remplir ton devoir avec ta sincérité. Bien. Entre mari et femme. Il y a sûrement de l'amour. Et le respect de l'autre. Mais une chose est très importante. C'est la fidélité. Activer. Cela crée une grande différence dans la relation. Puis-je entrer? Oui, vous pouvez. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour entrer. Je pensais que ton père et ta fille s'étaient rencontrés après si longtemps. Je ne devrais pas intervenir. Je pensais ne pas vous déranger tous les deux. Si entre père et fille. La mère est également incluse alors. La famille se complète ainsi. Qu'en dis-tu, Gettie? Oui, papa. Tu as raison. Ma mère est la meilleure maman du monde. On ne la trouve nulle part. Elle a tout à fait raison. N'est-ce pas, papa? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada